A l'heure d'accoster sur le continent noir, l'étymologie et l'histoire peuvent nous être d'un précieux secours. Sait-on assez que l'Eldorado désignait initialement une contrée mythique d'Amérique latine, supposée regorgée d'or ? Région mentionnée au milieu du XVIe siècle, située dans les environs de Bogota, l'actuelle capitale colombienne, et dont le trésor allégué aiguisa l'appétit dévastateur des conquistadors espagnols. Nous voilà donc assez loin de la terre de cocagne, de l'Éden d'ici-bas. Gardons qu'au piège d'une Afrique fantasmée, en partie chimérique, dont on exalterait les virtualités scintillantes et les élites prometteuses, au risque d'occulté la persistance inquiétante de facteurs tenaces de stagnation, voire de régression, qu'ils soient démographiques, identitaires ou politiques. Par chance figurent à cette tribune trois guides aguerris particulièrement qualifiés pour nous conduire sur les chemins escarpés d'un espace infiniment pluriel et nous aider à en déjouer les chauds-straps. Bien connue des initiés de l'échiquier artistique et muséographique mondial, la sénégalaise Ngonéfal, native de Dakar, s'est vue propulsée sur l'avant-scène lorsqu'elle a accepté, à la demande de l'Élysée, d'assumer la fonction de commissaire général de la saison culturelle Afrique 2020. A-t-elle endossé, voilà quinze mois, ce costume sans une hésitation ? Je ne le jurerai pas, mais le goût du défi l'a emporté sur le crainte que peut inspirer une tâche à ce point herculéenne. Commissaire général, le titre qui emprunte au lexique de la police, commissaire et de l'armée générale, semble pourtant un rien trop martial pour cet architecte de formation qui fut directrice de la rédaction de la prestigieuse Revue Noire à l'orée de ce millénaire, consultante en ingénierie culturelle, Ngonéfal a formé des générations de commissaires, on n'en sort pas, commissaires d'exposition, donc a exercé ses talents du Danemark à l'Afrique du Sud et des Pays-Bas à la Barbade via Alexandrie et fondé en 2004 l'association Gaolab, une plateforme de recherche et de production d'art numérique, plateforme en sommeil à l'instant T, la saison 2020, mobilisant toute l'énergie d'une femme qui n'en manque pas. Pour présenter Lionel Zinsou, je prends la liberté de puiser dans ma mémoire une image. qui date de février 2016, en amont de la présidentielle béninoise du 6 mars de cette année-là. L'image d'un candidat en campagne, alors Premier ministre de l'ex-Daomé, je le vois encore prosterné au pied du trône de Sa Majesté Gbeso Adjiwatonu Aloudji II, 9e roi d'Abaume Kalavi et sacrifiant au ritual du breuvage d'accueil, cocktail de bière, de gin et de soda orange. Fils d'une infirmière française et d'un praticien daoméen, prénommé René, médecin personnel de Léopold Sédar-Senghor, Lionel Zinsou est aussi le neveu d'un certain Émile Derlin Zinsou, chef de l'État de juillet 68 à décembre 69, évincé à la défaveur d'un putsch militaire. Voilà pour ses racines. L'héritier, lui, peut se prévaloir d'une carrière étincelante, passée par Normale Sup, Sciences Po, la London School of Economics. Il épaule son ancien prof, Laurent Fabius, puis œuvre dans le privé, entre Danone et la banque Rothschild. Ça arrive à des gens très bien. Plus tard, Lionel Zinsou crée le fonds d'investissement PAI Partners, anime la Fondation Africa France, puis le groupe Southbridge, spécialisé dans le conseil financier et stratégique sur l'Afrique, et prix d'art, ne l'oublions pas, celui qui préside aussi le think tank progressiste Terra Nova, laboratoire d'idées en bon français, a ouvert en 2013 à Ouida le premier musée d'art contemporain d'Afrique. Gageons pour conclure en ce qui concerne que la dérive autoritaire de son vainqueur de 2016, Patrice Talon, dérive qui ne l'épargne pas, le préoccupe. Mais ceci est une autre histoire, à moins, au fond, que ce soit un peu la même. Pierre de Gaétan Njikam Moulium, troisième adjoint au maire de Bordeaux, chargé des partenariats avec l'Afrique et de la francophonie, PDG, puisque tel est son surnom usuel, il ne s'agit pas du Parti démocratique gabonais, vient de loin, plus précisément de Kribi, cité balnéaire du sud-ouest du Cameroun, fils d'un chef de la communauté Bamoun, il manifeste précocement son appétence pour le débat, animant des clubs littéraires ou linguistiques, de l'école de Kribi au lycée de Yaoundé. Ce clubur invétéré, Dixie Jeune Afrique, et je ne cite pas souvent Jeune Afrique, afro-marxiste repenti, débarque sur les bords de la Garonne dans les années 90 pour y accomplir ses études de droit en clair. Il s'établit dans une ville qui fut l'une des têtes de pont de la traite négrière à la française, mais cultive depuis des lustres un lien privilégié avec le continent et héberge aujourd'hui, par exemple, les Afriques dans le monde, l'un des pôles les plus attrayants pour qui se destine à l'étude du berceau de l'humanité. Au passage, la belle endormie, elle est bien sortie de son sommeil, semble-t-il, accueillera en juin 2020 le sommet Afrique-France, 28e édition, sommet consacré à la ville durable, à ne pas confondre avec la cité du lapin. Je sais, ce calembour est nul, mais ce n'est pas grave, je ne peux pas m'en empêcher. Ce fidèle d'entre les fidèles d'Alain Juppé, fondateur des Journées nationales des diasporas africaines, a-t-il jamais caressé le rêve de devenir le premier maire de couleur de Bordeaux ? Ce qui est certain, dans l'immédiat, c'est que c'est bel et bien lui qui a coordonné cet ouvrage, intitulé Bordeaux-Afrique, chemins inspirés. Inspirés, nul doute que nos trois orateurs le seront, à commencer donc par l'unique oratrice, à mon grand regret, Ngonéphal. Alors, Ngonéphal, ça vous inspire quoi, cette expression de Afrique-Eldorado, Eldorado-Afrique, quelle que soit la taille du point d'interrogation dont on peut la sortir ? Merci. Normalement, ça fonctionne en l'état. Oui. De l'ironie, en fait. Mais j'imagine que le point d'interrogation est aussi une provocation. Je dirais, Eldorado, ça dépend pour qui. Ça dépend pour quoi faire. Et Eldorado, je me dis, j'ai tout de suite tous les voyants rouges qui s'allument en me disant, ça y est, on va sombrer à paix par nos démons, dans une hystérie collective sur les ressources, la démographie, l'Afrique sous tutelle, etc., etc., etc. Donc, c'est un peu intriguant. Je ne sais pas si c'est un Alderado, mais il y a de l'espoir, il y a de l'avenir. Je le vois par rapport à la jeune génération des millennials qui ont entre, allez, 28 et 35 ans, qui, comme beaucoup, ont fait leurs études à l'étranger, essentiellement en Occident, mais pas qu'eux, et qui ont fait le choix de retourner immédiatement chez eux après leurs études avec un esprit d'entrepreneur qui n'existait pas chez les générations d'avant, par exemple la mienne. Parce que moi, après mes études d'architecte, j'ai commencé par le Sénégal, je suis partie en courant et j'ai réatterri en France parce que je ne retrouvais pas les réponses aux questions que je me posais justement à l'époque sur le changement climatique. On est au début des années 90 et comment construire dans un pays aride, désertique ? Enfin, ce genre de questions ne se posaient pas. Mais je vois que cette génération, cette nouvelle génération est en train de bousculer toutes les zones de confort et que c'est cette génération qui a fait de l'Afrique, enfin, qui considère que l'Afrique est l'Eldorado et que si des choses doivent se passer pour eux, pour elles et pour les sociétés, c'est en Afrique que ça se passera. Précisément, si vous aviez 20, 22 ou 25 ans aujourd'hui, est-ce que vous pensez que vous adopteriez la même stratégie personnelle d'enrichissement intellectuel, culturel, etc., ou est-ce que vous pensez que tout pourrait se jouer au pays ? Je crois que oui. Si vous voulez, moi, déjà, je viens d'une famille où on disait que voyager, ça forme la jeunesse. Donc, j'ai été très tôt romano. Je continue à l'être dans ma profession, donc d'avoir vécu et travaillé sur quatre continents. Mais effectivement, je le vois ne serait-ce que par rapport à l'architecture. les questionnements des jeunes architectes aujourd'hui, moi, j'avais du mal en fait à trouver des gens avec qui parler. Donc, c'est pour ça que j'ai petit à petit arrêté de pratiquer ce métier parce que ça ne m'intéressait pas beaucoup de faire uniquement des villas pour des bourgeois. C'est sympa, mais je trouvais que ça n'apportait pas grand-chose. Donc, oui, si j'avais 25 ans et non pas 52, je pense qu'effectivement, j'aurais relevé ce défi parce que c'est un mouvement, en fait. donc, quand on est 2, 3, 15, 20 et l'avantage aussi, c'est qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec Internet qui n'existaient pas à cette époque-là, on trouve toujours quelqu'un à qui parler, quelqu'un avec qui échanger, quelqu'un qui va vous inspirer, quelqu'un qu'on peut inspirer, impacter, être impacté, quel que soit l'endroit du monde et quelle que soit la langue. Donc, les modèles, les idées, elles fusent aux quatre coins de la planète et j'imagine que c'est ce qui aussi galvanise et motive ces jeunes. Alors, précisément, il y a un phénomène que j'ai observé de manière empirique ayant le privilège de sillonner l'Afrique depuis un bon quart de siècle maintenant, c'est que lorsque je discute avec des jeunes africaines, des jeunes africains qui ont tenté l'aventure des études que l'on poursuit ou que l'on accomplit à l'étranger, mais pas seulement en France, ça peut être au Canada, ça peut être en Russie, ça peut être en Chine, ça peut être aux Etats-Unis, à Londres, tout ce que vous voudrez. Eh bien, beaucoup d'entre eux qui sont animés par le désir sincère, que je ne suis absolument pas en doute, d'apporter leurs acquis nouveaux au pays qui est le leur et dont ils se sentent évidemment une fille ou un fils, me disent à quel point l'atterrissage, le retour au pays est compliqué. pour des raisons d'ajustement des compétences, pour des raisons psychologiques, parce qu'aussi, parfois, ils s'attendent à être reçus à bras ouverts et ce n'est pas du tout le cas, parce que quand on revient frais et moulu d'une université, qu'on est avide de faire partager ce savoir, de l'imposer, eh bien, on peut heurter des intérêts locaux, on peut bousculer des hiérarchies, etc. Est-ce que vous pensez que ce phénomène-là peut être dissuasif ou qu'au fond, il est temporaire et qu'on surmontera très rapidement ce type de hiatus, à la fois culturel et professionnel ? Je ne sais pas si c'est un hiatus culturel, parce qu'en général, les jeunes, quand ils vont faire des études, c'est moins de 10 ans, donc ce n'est pas tant que ça. Je crois aussi qu'il faut être réaliste quand on part faire ses études et qu'on largue les amarres et qu'on coupe les ponts avec son pays, forcément, le pays continue à avancer et les gens qui sont sur place ou qui sont, disons, dans les pays voisins, eux, ils avancent. Ce qu'il faut éviter, c'est de se dire j'ai fait des études dans un pays occidental, donc je reviens plein de science et de savoir que ceux qui ont fait les universités locales n'ont pas et que je suis là pour donner des leçons parce que je sais ce qu'il faut faire pour que ça marche. Ça ne marche pas du tout comme ça et ça, c'est valable dans n'importe quel pays du monde. C'est aussi valable dans n'importe quel pays du monde qu'on n'ait jamais prophète chez soi. Je le vois bien dans l'art contemporain. J'ai beaucoup de mes collègues français qui sont partis il y a très longtemps, qui ont appris l'anglais et qui exercent à l'étranger et qui ne reviendront sans doute jamais ou en tout cas pas de si tôt. Donc, c'est comment est-ce de l'État qui nous donne du travail ? Ça ne marche plus du tout comme ça. Les États-providence, en tout cas au Sénégal, c'est fini depuis Saint-Gord, donc depuis 1980. Mais c'est comment est-ce qu'on se construit soi-même une vision d'avenir et aussi, qu'elle est, après les difficultés, je pense, si je prends le cas du Nigeria que je connais bien ou de l'Afrique du Sud et du Sénégal ou de l'Égypte, c'est est-ce que l'écosystème local permet à ces jeunes qui reviennent de s'installer et de démarrer quelque chose, quelle que soit la nature de ce quelque chose. Qu'en est-il de l'environnement, surtout fiscal ? C'est ça le plus grand défi. Merci beaucoup. Nous reviendrons au-delà de ce propos liminaire plus tard sur cette fameuse saison culturelle et les objectifs que vous vous assignez alors que vous êtes plongé dans la préparation depuis plus d'une année maintenant. Vous disiez pendant que le jeune Africain et la jeune Africaine se forment à l'étranger, le pays avance. Le problème, c'est que parfois il patine et que parfois il recule. Je ne sais pas pourquoi je pense à cela en me tournant vers Lionel Zinsou. Je ne sais pas, ça doit être le hasard. Alors, à vous, Lionel Zinsou, de nous dire au travers de toutes vos expériences dans la sphère de l'économie privée, dans la sphère de la fonction publique, dans la sphère de la politique active, ça vous inspire quoi cette juxtaposition des termes Afrique-Eldorado ? Merci. J'ai été frappé par ce qu'a dit Ngoné, bonjour à tous, sur le fait qu'il y a une génération aux affaires maintenant en Afrique qui considère que son continent est l'Eldorado. Ce n'est pas un regard de conquistador qui cherche la terre saturée d'or. Ce qui est intéressant, c'est que ce soit nos enfants. Moi, je vois mes filles, elles regardent notre pays de façon tout à fait différente. Nous n'avons pas l'électricité. Quand moi, j'avais leur âge ou quand j'avais 15 ans, je considérais qu'on n'aurait jamais l'électricité. Nous n'avons pas de route. Je considérais que nous n'aurions pas de route. Je me désespérais du développement, du sous-développement que me disait Semir Amin, mais en même temps, on en désespère et on s'y résigne. Elle, elle me dit c'est formidable, on n'a pas de route. Donc, il va y avoir une révolution logistique. Donc, tout est possible. Donc, ça va être un facteur de progrès considérable. Elle me dit c'est formidable, on n'a pas l'électricité. Mais avec le renouvelable, avec le coût marginal très faible des nouvelles formes d'énergie, ça va être l'explosion d'un modèle complètement différent d'électrification rurale. Désormais, dans notre pays, la croissance inclusive veut dire quelque chose. C'est formidable, on n'a pas d'investissement. Mais, qu'est-ce qu'on observe ? On observe que de plus en plus, il y a maintenant des entrepreneurs, il y a maintenant des formes de mobilisation de l'épargne. Évidemment, dans cet eldorado qu'elles ont en tête, la croissance est endogène. Il n'y a que l'Occident pour croire que c'est l'Occident par son aide ou par ses investissements qui font la croissance africaine. La croissance africaine est totalement endogène. Les flux d'investissement directs étrangers sur lesquels on se polarise beaucoup trop dans les politiques publiques africaines, c'est 5% des flux d'investissement totaux du continent. L'Afrique investit en Afrique, petit à petit, l'Afrique récupère la propriété de l'Afrique. Pour mes filles, c'est évident que par la créativité, la technologie, l'entrepreneuriat, le dynamisme, c'est l'eldorado. Ce n'est pas du tout qu'en se promenant dans nos bidonvilles et dans nos campagnes qui sont les vraies trappes à pauvreté du continent, elles sont inconscientes et qu'elles se disent ces gens, nous-mêmes, notre peuple, vit dans un eldorado. Ce n'est pas ça. C'est qu'elles se disent tout est possible. Et ce qui, moi, me paraissait des goulots d'étranglement leur paraît autant d'occasion de progrès. Et ça, c'est un changement dans l'esprit public qui est considérable. C'est pour ça, tout à l'heure, on faisait allusion au mouvement de formation et Ngonnet racontait comment on allait vers l'extérieur faire sa formation supérieure. Mais il y a quand même de plus en plus, aujourd'hui, de gens qui restent sur place pour faire leur formation supérieure parce que, comme dirait Ngonnet, ils commencent à trouver dans leur génération des gens à qui parler. Donc, ce n'est pas un regard de conquistador sur l'Eldorado. Vous voyez, quand vous atterrissez à Bogota, l'aéroport international de Bogota s'appelle l'Eldorado. Et d'ailleurs, c'est normal parce que c'est le plus grand aéroport de frette de toute l'Amérique latine. L'Eldorado contemporain, ce n'est pas tout à fait la recherche de l'or de l'Inca. L'Eldorado contemporain, c'est juste pour cette génération-là l'idée que tout y est possible. Et, vous voyez, on a créé une banque d'affaires dédiée à l'Afrique. On n'est pas nombreux, on commence, on est 30. On reçoit 30 demandes d'emploi par semaine. Donc, on pourrait croître assez vite si on avait matière de 52 fois pour reprendre les indicateurs de Michel tout à l'heure, il faut des indicateurs qui frappent. Nous, nous pourrions multiplier par 52 notre effectif. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de jeunes Africains de la City, de Wall Street, etc., qui veulent revenir vers l'Eldorado. On ne cherche pas alors qu'ils savent qu'ils trouvent la créativité, ils sachent qu'ils trouvent les opportunités. Tous les manques leur apparaissent des chances. Tous les manques dans ma génération nous apparaissaient comme des sujets de revendication, alors que pour eux c'est des sujets d'action, des sujets de désespérance, alors que pour eux c'est la raison de revenir au pays. Et même en Afrique du Sud, moi ce qui me frappe, les jeunes Africains blancs qui sont sortis pour faire leurs études supérieures de l'Afrique du Sud, vous savez qu'en Afrique du Sud il y a un quota et qu'il ne faut pas qu'il y ait sensiblement plus d'étudiants blancs que des autres communautés, ça a poussé vers l'extérieur beaucoup des jeunes Sud-Africains. Ils reviennent massivement, massivement. C'est le seul sens que je donne à Eldorado. Comme vous savez, l'Eldorado, la conquête, la recherche de l'or a fait des centaines de milliers de morts et puis on n'a pas trouvé beaucoup d'or en fait et en tout cas on n'a pas trouvé ce pays qui sur les cartes a bougé beaucoup qui était l'Eldorado. Parce que l'Eldorado ce n'est pas aller chercher de l'or, c'est aller chercher des chances aujourd'hui. À ce propos justement, vous disiez à l'instant tous les manques sont des chances. Est-ce que vous étendez ce théorème au déficit démocratique, aux failles de la gouvernance ? Moi, l'impression que j'ai, encore une fois, à tort ou à raison, c'est qu'il y a une vraie difficulté pour le jeune dont on dépeignait l'idéal type tout à l'heure. Il s'est formé sur place, il a trouvé des interlocuteurs, il est motivé, il est inventif, il est créatif, etc. une sorte de décalage entre cet appétit d'agir, de faire et des adhérences historiques, politiques, sociologiques qui vont créer, encore une fois, une sorte de tension. Est-ce que vous pensez qu'il est armé pour surmonter ce déficit démocratique ou de gouvernance ? Non, mais il n'y a pas de déficit de démocratie en Afrique. On manque de dirigeants démocrates, si c'est ça que vous voulez dire. mais il n'y a pas de déficit populaire de la démocratie. Vous voyez, vous faisiez allusion à la dérive autoritaire au Bénin. Mais qu'est-ce qui s'est passé au Bénin ? Il se trouve qu'un président de la République a confisqué toute une série de libertés, a décidé que les élections législatives s'étaient mieux sans opposition, puis qu'ensuite on passerait à des présidentielles sans opposition. dérive autoritaire. Mais la réaction de la population dans les élections d'avril dernier, ça a été de boycotter ces élections. Mais de les boycotter à 85%. Et de les boycotter dans la même proportion du sud au nord, de l'est à l'ouest, entre des gens qui parlent dix langues différentes et qui ont des habitudes différentes. Dans un pays où traditionnellement, en législative, il y a 75% de participation et une espèce de vraie passion populaire. Par conséquent, le déficit de démocratie, il n'est pas dans les peuples. Moi, j'ai trouvé que c'était un formidable résultat de la démocratie. On vous la supprime, c'est un bon test pour voir comment réagit la population. L'attachement aux valeurs démocratiques, le besoin du contrôle des exécutifs, la volonté d'alternance. Au Bénin, on avait eu la chance pendant 30 ans d'avoir des alternances et des alternances pacifiques, un peu encore comme au Ghana aujourd'hui, dans quelques pays. Donc, il n'y a aucun déficit de la volonté démocratique et des pratiques démocratiques. On nous a supprimé la liberté de la presse. On a été pendant 15 ans classé numéro 1 de la liberté de la presse en Afrique. On nous a supprimé la liberté de la presse. Ça ne va pas durer longtemps, ce régime est une parenthèse. Mais du coup, les gens se précipitent sur Internet de certaines manières. le meilleur quotidien du pays qui a été suspendu parce que c'était le meilleur quotidien du pays, le plus indépendant, le mieux fait, ne peut plus paraître en papier. Mais il n'a jamais eu autant de diffusion grâce à Internet et grâce aux téléphones portables, si vous voulez. Aujourd'hui, on a 11 millions d'habitants et 9 millions de porteurs de téléphones portables. Quand on a privatisé, quand on a ouvert aux licences de téléphones portables il y a 10-15 ans, on pensait qu'il y en aurait 100 000. Il y en a 9 millions. Donc il y a toujours quelqu'un dans tous les villages qui peut venir et qui peut, au fond, partager de la vraie information autrement. Les réseaux sociaux ont pris un rôle très significatif. Donc l'attachement populaire à la démocratie ne souffre d'aucun déficit et je crois dans aucun pays. En revanche, évidemment, il y a des dirigeants dont l'intérêt n'est pas de faire vivre les libertés publiques et qui ont encore, encore à certains égards, mais de moins en moins, regardé l'Algérie, regardé le Soudan, regardé cela après le Burkina, regardé cela après la Tunisie. Il y a quand même de moins en moins chez les dirigeants la faculté de maintenir, de pérenniser les dictatures. Et quand vous regardez nos pratiques démocratiques, regardez-les depuis la mairie, depuis les collectivités locales. Moi, je pense que les collectivités territoriales sont beaucoup plus démocratiques que les gouvernements au sommet des États. Il y a une échelle. Clairement, dans la proximité, du peuple souverain, on est déjà dans des pratiques beaucoup plus démocratiques. C'est pour ça que les coopérations décentralisées sont très intéressantes. Tout à l'heure, il y a eu une brève citation par le président de la région, Nouvelle-Aquitaine, sur la relation avec l'Afrique qui est une des prérogatives de la région, dont Pierre de Gaëtan peut nous parler. Les collectivités territoriales au niveau local sont déjà beaucoup plus démocratiques que les gouvernements. mais à mon avis, il y a une capillarité démocratique qui fait que petit à petit, les institutions se transforment parce que la volonté populaire, elle est totalement, comment dire, c'est manichéen. Il n'y a aucun doute. J'écoutais le discours de la Baule puisqu'on est à l'Achey. Donc, ce que Mitterrand avait dit en disant qu'on va conditionnaliser, pardon, on va mettre sous condition l'aide publique, sous condition démocratique, c'était en fait assez visionnaire, ça a ouvert à du multipartisme, ça a eu quelques effets, ça a été très mal reçu par les dirigeants qui étaient présents au sommet de la Baule. Mais ce que ça avait de visionnaire, c'est que la population y est parfaitement attachée. Ce serait absurde de dire que ce n'est pas dans notre tradition d'avoir un contrôle démocratique. Absolument, je souscris pleinement au diagnostic, simplement, il y a là quand même un paradoxe. Je me souviens de l'époque pas si lointaine où on raisonnait sur le concept de démocratie sans démocrate, mais il y a aussi parfois des démocrates sans démocratie. C'est-à-dire que, oui, l'élan démocratique, moi je me souviens par exemple que dans les campagnes présidentielles 2000, celle du Sopi au Sénégal puis en 2012, les ONG les plus ardentes de la société civile envoyées dans le dernier bureau de vote de la province la plus excentrée, un jeune formé au préalable avec, alors dans un premier temps, en 2000, c'était les Nokia première génération, en 2012, c'était des smartphones, et tout ça a tué dans l'œuf des velléités de fraudes électorales qui, sans ce dispositif-là, auraient sans doute été trop fortes pour qu'on y résiste. Donc c'est juste ça, je veux dire. Alors à ce propos, Pierre de Gaëtan Jicam, vous avez la chance à la fois de connaître intimement un pays qui m'apparaît, encore une fois, c'est un jugement qui n'engage que moi, engagé dans une périlleuse phase de régression démocratique. Vous avez l'avantage aussi d'être engagé dans l'action à l'échelon local d'une grande ville comme Bordeaux, donc de mesurer les interactions régionales dont il était question sur le chapiteau voisin il n'y a pas si longtemps. Et puis aussi, vous connaissez extrêmement bien les diasporas, à la fois leurs potentiels, leurs états d'âme, etc. Alors, même question d'un autre point de vue et tout simplement le vôtre. Merci. Oui, merci Vincent. Et d'abord, je suis très heureux de te retrouver. Je redoutais un peu de te retrouver pratiquement dix ans après et je n'avais pas tort parce que la manière dont tu nous présentes, d'abord c'est extrêmement éloquent mais aussi impertinent et je me disais il n'a pas beaucoup changé mon cher Vincent depuis sa livraison des sorciers blancs dont d'ailleurs il y a un dans la salle et voilà, donc je voudrais quand même notamment sur la fin de ta présentation rassurer ou désespérer certains ici par rapport aux élections municipales qui arrivent. De toute façon, je passe mon tour, je passe déjà mon tour cette fois puisque j'ai apporté très tôt mon soutien à mon ami et collègue Nicolas Florian et je ne vais pas quand même dans ce week-end en marche ajouter du bordel ici à Laché. Voilà, donc ça c'était juste pour rigoler. Plus sérieusement et d'ailleurs et m'associant à tout ce qui a été dit par mon frère et ma soeur mon frère et ma soeur Mgoné rajouter deux, trois choses. D'abord, ce qui est important quand même c'est de considérer que depuis un peu plus en tout cas depuis quelques années les questions africaines sont les questions du monde et les questions de nous tous. c'est la raison pour laquelle il est tout à fait naturel et évident je fais un petit clin d'œil à mon ami Jean-Pierre que l'Afrique soit aussi au menu des rencontres de Laché. Donc les questions au fond qu'on a commencé à aborder depuis deux jours maintenant et aujourd'hui on voit bien la porosité la porosité des préoccupations la communauté sinon des origines en tout cas de destin et donc il est tout à fait utile que nous puissions croiser nos regards sur cette Afrique. Deux, trois axes complémentaires et Lionel l'a dit et Ngonel l'a esquissé notre conviction c'est qu'aujourd'hui en fait ce qu'on peut appeler la dynamique pour le développement de l'Afrique ne peut plus ni être pensée ni être mise en œuvre simplement par les États avec leur plan de développement ou simplement par des entreprises fustelles missionnaires ou par les ONG etc. et que le moment est venu justement d'imaginer ensemble des formes de coalition territoriale de coalition territoriale où évidemment le politique fixe une vision encore faut-il qu'il soit éclairé mieux éclairé que l'entreprise y prenne tout son rôle et c'est le sens de l'engagement du fond du fond Pierre Castel dont je voudrais ici saluer les administrateurs puisque dans cette philosophie et cet engagement pour l'action il s'agit effectivement de se dire il y a dans cette dynamique dans cette Afrique en mouvement une catégorie de la population créative dynamique imaginative avec un fort potentiel comment on la remet au centre du jeu c'est à dire cette jeunesse dont a parlé Lionel et dont a parlé Angonais évidemment que les échelles se différenciant et se multipliant l'échelon territorial nous le considérons comme un échelon pertinent je fais un clin d'oeil au président Jean Dubois de Godisson président de Saut Coopération qui est un des réseaux multiacteurs justement qui à l'échelle de notre pays travaille en tout cas pour ce qui concerne notre nouvelle région Nouvelle-Aquitaine à effectivement à coaliser tous ces acteurs-là pour que les choses puissent changer mais changer comme disait Angonais changer pourquoi pour qui et là aussi une des questions qui appelle de notre part énormément de vigilance certes il y a une dynamique plus ou moins vertueuse en cours mais encore faut-il ne pas négliger en termes de vigilance effectivement un certain nombre de fragilités parmi lesquelles les questions de gouvernance locale quoi que sont gouvernance locale il y a dans certains pays encore une décentralisation bon j'utilise l'éphémisme encore tatillon encore embryonnaire pour ne pas dire pour ne pas donner des termes extrêmement fâcheux ou en tout cas médiatiquement surexploitable il y a encore des forces locales suffisamment je dirais fortes pour résister à la puissance de l'état central donc comment est-ce que nous accompagnons l'émergence et la consolidation de ces forces créatives ou créatrices locales ça c'est aussi un défi comment sur les catégories particulières les jeunes les femmes et les associations n'est-ce pas Solange comment on fait en sorte que les initiatives qui sont prises au niveau local n'est-ce pas puissent avoir soit un peu plus d'épaisseur mais en tout cas être véritablement impactantes donc c'est un peu aussi notre responsabilité commune et pour finir déjà sur ce propos introductif je pense pour ma part que le secteur privé mon cher Lionel le secteur privé a un rôle éminent dans la transformation en cours un jeune étudiant africain qui passe par la case LAM les Afriques dans le monde vient vous voir et vous dit voilà j'hésite je ne sais pas trop quoi faire j'ai envie de rendre service au pays qui m'a vu naître et où je me vois vivre demain mais je tâtonne est-ce que c'est prématuré est-ce qu'il faut que je complète ma formation est-ce qu'il faut que j'ai une expérience dans le privé par exemple ici ou ailleurs qu'est-ce que vous lui conseillez vous lui dites quoi en fonction évidemment du pays d'où il vient oui d'abord je m'assure qu'il connaît bien l'Afrique dont il me parle première chose parce que ce n'est pas évident le professeur Maurice Duverger parlait souvent de réflexes de connaissances immédiates parce qu'on entend chaque jour parler de l'état de la constitution etc on pense effectivement qu'on comprend mieux les institutions publiques que les institutions privées donc attention d'abord connais-tu bien l'Afrique dont tu parles et deuxièmement je lui dis tu n'es pas nécessairement obligé de te référer à ton pays d'origine parce qu'aujourd'hui effectivement ce qui est intéressant dans les nouvelles générations inspirées et engagées notamment sur le plan de l'entrepreneuriat c'est qu'on ne raisonne plus beaucoup en tout cas en diaspora encore plus par rapport au pays où on est né où on a grandi pendant un certain nombre d'années on a aussi une vision à la fois sous-régionale et continentale et tant mieux et puis je lui demande de soutiller à la fois davantage c'est un peu la raison pour laquelle nous avons évidemment à l'initiative entre autres de la région Nouvelle-Aquitaine et de la ville de Bordeaux poussé à la création d'une chaire des diasporas africaines donc à Sciences Po Sciences Po Bordeaux pour compléter justement l'offre de connaissances de cette Afrique ou de ces Afriques alors ça c'est personnel ça ne fait pas plaisir à tout le monde je n'aime pas beaucoup parler des Afriques parce que moi je n'ai jamais entendu parler des Asies des Europe je veux dire sociologiquement évidemment que l'Afrique est diverse et multiple je veux dire mais alors on a cette tendance-là parfois un peu voilà je ne vais pas la qualifier j'essaie encore d'être bienveillant on dit les Afriques les Afriques c'est vrai sociologiquement les Afriques il ne faut pas parler de l'Afrique parce que dans le projet y compris le projet politique le projet militant le projet économique il y a une seule Afrique voilà donc moi je n'ai jamais entendu parler des Asies voilà mais facilement voilà voilà quelques conseils si je puis dire que je peux donner à ce jeune connais-tu bien l'Afrique dont tu me parles cette Afrique dont on est dit bien que l'accélération de l'histoire lui fait passer et avoir des enjambées extraordinaires et puis ne pense pas qu'à ton en termes de projection qu'à ton pays d'origine voilà même si effectivement dans le pays d'origine on peut avoir quelques points de repère un peu plus un peu plus faciles et puis surtout il faut s'outiller s'armer parce que ce n'est pas toujours aussi aussi évident merci beaucoup alors on se désole souvent nous citoyens européens en tout cas de l'incurie ou de l'inadaptation des grands instruments l'Union Européenne Bruxelles alors ça peut être un discours un peu démagogique un peu instrumentalisé mais enfin il y a cette idée alors la question que je me pose c'est en Afrique partons de ce gisement d'énergie de volonté de savoir de compétence est-ce que les instruments régionaux sous-régionaux continentaux évidemment Union africaine CDAO CEMAC SADEC etc est-ce que ces instruments sont adaptés autant ou est-ce que comme en Europe les jeunes africains se disent non ça colle pas c'est pas ce qu'il faut il faut inventer autre chose peut-être lier en les insous là-dessus alors sur les instruments internationaux d'être public au développement je pense qu'il y a un peu de scepticisme même s'ils ont quand même beaucoup changé depuis la crise ils ont beaucoup changé depuis les objectifs du millénaire des Nations Unies ils ont beaucoup changé depuis la conférence sur le financement du développement d'Addis-Abeba en 2015 enfin grosso modo quand ils ont été conçus l'Afrique devait avoir un pays indépendant et comme disent nos amis anglophones Africa was not on the table it was on the menu c'est un peu différent c'est à dire nous n'étions clairement pas à la table de négociation de la création des institutions de Bretton Woods ce qui n'a pas du tout été fait pour le développement des pays africains dont les règles n'ont pas été faites pour ça ni le GATT ni le FMI ni la Banque mondiale nous n'étions pas à table nous étions le menu mais un menu très secondaire parce que l'idée c'était de relever les ruines de la seconde guerre mondiale et donc on a un besoin d'institutions nouvelles de process nouveaux etc et on trouve en général en Afrique je crois que ces institutions sont un peu limitées dans leur efficacité au fond la Banque mondiale elle vient de faire repentance de pas mal de choses elle n'a pas énormément contribué à faire reculer la pauvreté et elle n'a pas permis un rattrapage très significatif en Afrique elle l'a permis beaucoup plus en finançant la révolution verte chinoise indienne et mexicaine mais de façon très caractéristique par exemple alors que l'agriculture est de très loin l'activité la plus importante de nos économies en Afrique subsaharienne les concours de la Banque mondiale en pourcentage ont été divisés par trois qui sont consacrés à l'agriculture par rapport à ce qu'était le financement de la révolution verte chinoise et indienne donc il y a un scepticisme on a du coup plus d'intérêt pour nos propres institutions c'est à dire nos zones communes la communauté des états d'Afrique de l'Ouest l'ECA en Afrique de l'Est ou la Comessa qui est encore probablement plus efficace en termes d'intégration économique la SADEC dans le cône austral et il y a quelque chose qui est peut-être passé inaperçu à l'ATCHE je ne sais pas mais début juillet de cette année le traité sur la zone de libre-échange continentale est entré en vigueur c'est à dire a atteint le nombre de ratifications qui permet de faire qu'on aille désormais vers une zone un marché commun unique de tout le continent avec 1 milliard 200 millions d'habitants bientôt 2 milliards de consommateurs de producteurs ce sera la plus grande union douanière du monde ce sera plus grand que l'union européenne par la masse de la population plus grand que le Mercosur plus grand que l'ASEAN c'est donc quelque chose de très important qui veut dire qu'il y a une volonté comme disait Pierre tout à l'heure de continentale de donner du sens au mot Afrique comme étant une unité malgré les différences et c'est très important parce qu'on a l'impression que le monde devient un peu plus protectionniste qu'un certain nombre de pays ne croient plus dont un grand pays européen à la nécessité de rester dans des unions économiques à ce jour nous n'avons pas enregistré du tout la moindre décision de quitter l'Afrique par aucun pays africain je dis ça parce que j'étais dans une conférence au Ghana jusqu'à hier avec Tony Blair notamment qui est un observateur qui disait c'est bien d'être dans un pays quand même stable dans un continent qui a envie de créer des unions économiques quand on est l'ancien premier ministre du Royaume-Uni et donc c'est l'affirmation nous allons dans le sens inverse nous créons les bases ça va prendre 10 ans d'un marché unique vous savez la colonisation nous a fabriqué quand même 84 000 kilomètres de frontières c'est beaucoup 84 000 kilomètres et je disais hier au Ghana quand on parlait de ce sujet quand vous demandez à un enfant de 7 ans au Bénin qu'est-ce que tu veux faire dans la vie vous n'auriez envie de l'entendre dire je veux devenir un artiste je veux devenir un footballeur je veux devenir un imam je veux devenir un médecin il vous répond je veux devenir douanier nous sommes le seul continent où les gens veulent devenir douanier et vous voyez pourquoi vous laissez les petits problèmes de gouvernance économique il faut que si on veut être riche et puissant il vaut mieux être douanier donc il s'agit de balayer en fait au moins les conséquences économiques de cette fragmentation donc si vous voulez oui on commence à avoir confiance dans nos institutions dernier exemple sur la sécurité on a créé un fonds de financement de ce que pourraient être les opérations de maintien de la paix réalisées par les africains et si vous prenez un pays qui est pionnier là-dedans c'est la Somalie la Somalie a été pacifiée par l'Ethiopie le Kenya alors pacifiée vous trouvez peut-être qu'elle n'est pas assez pacifiée mais enfin elle est beaucoup plus pacifique aujourd'hui qu'elle n'était elle commence à avoir des institutions qui refonctionnent et c'est peut-être le premier succès vous avez vu les films vous avez vu la chute du faucon noir les scottes vous avez vu ce qu'était l'inefficacité d'une intervention américaine pour rétablir l'ordre à Mogadishu aujourd'hui vous pouvez aller à Mogadishu c'est encore en zone orange mais enfin vous ne pouvez peut-être pas aller faire du tourisme à Mogadishu oui vous ne pouvez pas aller faire du tourisme mais pourquoi parce qu'il y a le début d'une prise de conscience qu'on ne va pas en permanence assurer la sécurité africaine avec des troupes africaines en passant d'abord par le conseil de sécurité des Nations Unies mais d'abord peut-être par le conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine donc on commence de créer des instruments ça ne fait pas la une mais il y a une espèce de déficit des institutions internationales et du coup on essaye de combler ce déficit et de créer une identité africaine oui j'ai d'assez bonne raison de me souvenir de cet épisode il se trouve que j'étais en 1992 à Mogadiscio à l'époque où on traînait à la queue de 4x4 les cadavres de soldats américains assassinés et dépecés je voudrais avant si bien le format du théâtre de poche c'est qu'on peut adopter le ton de la conversation mais je tiens vraiment avant qu'on passe à la phase d'échange revenir vers Ngonéphal pour d'abord tout simplement nous expliquer qu'est-ce que c'est il y aura donc de grandes échéances en 2020 le sommet ça c'est connu c'est institutionnel etc il se passera à Bordeaux c'est un rendez-vous ça touche Girondine on en attend tous beaucoup mais il y a donc cette saison culturelle est-ce que vous pourriez nous expliquer d'abord qu'est-ce que c'est qu'une saison culturelle et comment faire en sorte que ces jeunesses cette jeunesse dont on parle puissent s'approprier se sentir actrice de tout ce qui va se passer sous la bannière saison culturelle de 2020 merci pour que la jeunesse s'en saisisse j'ai décidé que ce ne serait pas une saison culturelle donc je me dis il y a encore beaucoup de pédagogie de messages à faire passer je sais que quand ça a été annoncé par le président de la république à Ouagadougou il parlait d'une saison culturelle sauf que moi à cette époque j'étais à Accra dans ma bulle anglophone et je ne savais même pas qu'il y avait ce projet dans les tuyaux mais quand j'ai été approchée par Franck Paris le conseiller diplomatique Afrique j'ai d'abord cru évidemment que c'était un canular je me suis demandé si ce n'était pas un canular des nigériens après je me suis dit est-ce que tu as payé tous tes impôts est-ce que tu as tout déclaré parce que tu as travaillé dans 15 pays différents mais pas en Europe voilà donc quand j'ai commencé à discuter avec eux je leur ai dit que déjà il y avait beaucoup de festivals africains ou d'établissements culturels qui déjà programmaient et diffusaient de la création artistique du continent et qui n'avaient pas besoin d'un projet présidentiel pour l'amplifier et que ça ne m'intéressait pas de faire un projet pour divertir le peuple français on allait faire venir des troupes de danse et de théâtre avec des plumes dans le derrière ce n'est pas du tout mon genre ce qui m'intéresse ce sont les idées et comment à travers un projet intellectuel ou artistique justement on fait passer des messages et quel type de stratégie de médiation on met en place pour avoir une conversation avec différents publics c'est vraiment ce qui me motive et c'est pour ça que j'ai quitté avec pas beaucoup de regrets l'architecture même si ça me manque et que je travaille dans le secteur culturel donc c'est une saison qui s'appelle Africa 2020 qui va démarrer le 1er juin 2020 et se terminer mi-décembre donc sur 6 mois et demi le sous-titre c'est une invitation à regarder et à comprendre le monde d'un point de vue africain et dès le départ ce que j'ai fait c'est que j'ai invité 4 autres cerveaux pour réfléchir justement quels sont à l'échelle de ce continent de plus de 30 millions de kilomètres carrés et 1 milliard 200 millions de personnes sans compter sa diaspora récente les idées les enjeux qui débouchent justement sur de la production intellectuelle et artistique pour essayer en fait de trouver des dominateurs communs puisqu'il s'agit bien de tout le continent africain on m'a souvent demandé ah et l'Afrique du Nord est-ce que ça en fait partie la réponse est dans la question et de là d'où je viens moi sénégalaise étant née et grandi à Dakar et on a pris l'histoire de tout le continent c'est tout le continent on parle comme dit Pierre il y a une Afrique et c'est du Caire au Cap de Dakar à Djibouti ce qui m'intéressait c'était de voir justement cette nouvelle génération donc des millenials ce qu'ils sont en train de fabriquer un état d'esprit complètement différent totalement connecté et pas dans une dynamique de revanche ou d'amertume ou de compte à régler avec les anciennes puissances coloniales parce qu'il y en a beaucoup et que d'un pays anglophone à un pays lusophone à un pays francophone les dynamiques et les rapports au monde ne sont pas forcément les mêmes puisque c'est lié à l'histoire et que tous ces jeunes sont connectés voyagent même s'ils ont fait leurs études dans leur pays ils sont connectés ils voyagent ils sont dans des réseaux internationaux donc c'est vraiment une sorte de communauté mondiale où les gens se retrouvent par affinité par état d'esprit et par envie de faire des choses ensemble et c'est cela que j'ai souhaité valoriser donc j'ai explosé le cadre du projet c'est pour ça que ça continue à m'énerver quand on dit saison culturelle on n'est plus dans les années 80 et donc l'idée c'est vraiment de regarder à partir de 5 grandes idées 5 grands thèmes à l'échelle d'un continent qu'en est-il de l'innovation dans le secteur des arts de la recherche scientifique des innovations technologiques de la littérature de l'éducation de l'enseignement la transmission des savoirs les mobilités mais à l'échelle du continent puisqu'il s'agit du regard de l'Afrique sur ses propres sociétés contemporaines et en résonance avec le monde donc nous quand on parle de mobilité on parle de mobilité à l'échelle d'un continent puisque les gens se déplacent plus à l'intérieur du continent que vers l'extérieur et qui évidemment quand je parle aux établissements français qui souhaitent être partenaires dès qu'on parle donc de ce thème qu'on a volontairement appelé fiction et mouvements non autorisés pour parler justement des défis de déplacement liés au prix au pouvoir d'achat au type de passeport de visa un Kenyan a besoin d'un visa pour 35 pays en Afrique avec un passeport français il n'y a besoin d'un visa que pour 4 pays donc on se demande mon Afrique ma terre etc qu'est-ce que ça veut réellement dire et on a beaucoup justement brainstormé avec les 4 collègues que j'ai invités à Saint-Louis en juin de 2018 pour arriver à trouver toutes ces notions donc c'est véritablement à l'échelle du continent quels sont les défis que l'on se pose aujourd'hui y compris par rapport à la mémoire par rapport à l'histoire mais déjà entre nous quand on voit les phénomènes de xénophobie en Afrique du Sud les tensions qu'il y a eu dans les années 80 entre le Sénégal et la Mauritanie les tensions qu'il y a eu entre le Nigeria et le Ghana etc donc on peut multiplier les phénomènes comme ça il y a bien évidemment le phénomène des migrants vers la Méditerranée mais c'est comment quand vous disiez faire la police je viens d'une famille en tout cas du côté de mon père de princes guerriers qui ont fait sécession de l'Empire du Mali et donc le nom éponyme FAL ça veut dire l'élu puisqu'on a filé une raclée à l'Empire décadent du Mali et on a créé un petit royaume qui lui-même est devenu décadent et on est devenu une république donc cette idée de faire le ménage et la police c'est assez indispensable justement parce que ce projet je pense c'est un champ de mine dès le départ parce que c'est la France qui dit j'invite l'Afrique donc forcément on pense à France-Afrique on se dit un petit pays de 67 millions qui dit qu'il a invité un continent de 54 pays d'un milliard 200 millions mais vraiment ces gens sont très prétentieux je passe sous silence le nombre de remarques acides que j'ai eu du côté africain et pourquoi la saison elle se passe en France on n'a pas besoin d'aller en France pour se parler entre nous etc 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 et c'est là où je me suis dit il y a peut-être évidemment un très grand décalage entre les dynamiques et l'état d'esprit des jeunes sur le continent et de la vision du politique justement sur ce continent pourquoi est-ce que j'ai accepté je me suis dit qu'il valait mieux en être à essayer de piloter cette barque et que si ça échouait je pouvais m'en prendre qu'à moi-même plutôt que d'être sur le bord de la route et de pester toutes les secondes parce que je voyais tous les pièges dans lesquels les français allaient inévitablement tomber ça ne veut pas dire qu'on va évacuer les pièges mais déjà un des principes c'est de se dire quel que soit le projet qui est proposé ça doit être une réponse à un de ces thèmes que ça doit être un projet pan-africain une programmation pan-africaine il n'est pas question de promouvoir son pays sa langue je pense à la francophonie notamment son groupe ethnique sa région etc donc comment est-ce qu'on se met et on se réapproprie cet esprit pan-africain qui au départ est un idéal quand même d'émancipation économique sociale politique et culturelle dans lequel moi j'ai baigné en tant que sénégalaise et auquel je crois encore fortement aujourd'hui c'est pour ça que j'ai vécu et travaillé dans pas mal de pays pour justement aller à la rencontre de ce continent et des vétérans des guerres d'indépendance ça me semblait indispensable à une époque où il n'y avait pas internet mais ce qui est important c'est que les projets soient une réponse à une de ces questions de société sans en tout cas plutôt une réaction et que l'idée c'est un établissement français est intéressé doit développer un projet avec un partenaire africain pour éviter le regard français sur l'Afrique il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté sur excité je veux faire un projet africain je dis c'est très bien mais moi je m'en fous parce que tu ne te réveilles pas le matin en te disant je vais faire un projet français ou un projet européen donc par rapport à la redistribution des ressources à la question de citoyenneté à la notion de territoire à la notion de transmission de savoir qu'est-ce que ça te dit et avec qui tu en discutes de l'autre côté de la Méditerranée pour faire quoi et vous parler à qui et comment est-ce que petit à petit on peut commencer justement à parler du monde ensemble et pour moi ça passe par ce processus-là pour déboulonner les clichés de dire ah ben oui ils savent très bien danser et chanter mais oui ils ont un cerveau ils ont des idées oui ils sont des entrepreneurs oui ils sont dans des pays où la croissance économique va peut-être atteindre 36% alors que la France n'atteindra même pas 1% etc. donc c'est comme un gros laboratoire à l'échelle d'un continent comment est-ce qu'on arrive à structurer tout cela à travers des projets mobiliser les gens sur le continent c'est un puissant fond parce qu'il y a trop de personnes donc il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus forcément parce que la France ne peut pas absorber toute l'énergie toute la vitalité de ce continent mais comment déjà on peut avoir des points d'entrée par rapport à des projets en se disant que la saison quand elle se termine en décembre en fait ce sont autant de graines plantées ces projets et que les collaborations qui ont eu lieu à travers les projets sont des collaborations qui perdurent un exemple concret pour terminer c'est par rapport justement à cette idée de médiation qui pour moi est assez fondamentale c'était d'avoir le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse comme partenaire stratégique de la saison pour que justement parce que je me suis penché sur ce que la France enseignait aux petits à l'école concernant l'histoire de l'Afrique l'heure est grave c'est très embarrassant c'est très embarrassant pour la France une des plus grandes puissances économiques et militaires du monde d'être dans des clichés du Moyen-Âge c'est grave donc comment est-ce qu'on fait pour résoudre ce problème j'estime que la France a un problème à ce niveau là donc je suis allée voir le département histoire générale de l'Afrique puisque c'est une histoire qui a été écrite par un pool d'historiens africains mais pas que validé par l'Union africaine moi j'ai dû les acheter quand j'étais au lycée dans les années 80 puisque c'était un programme scolaire aujourd'hui on les télécharge gratuitement en PDF sur le site de l'UNESCO en 13 langues donc 4 langues africaines sauf que personne n'est au courant puisque l'UNESCO ne fait pas de communication sauf que ces outils cette histoire a été transformée en outil pédagogique ça c'était un mandal qui a été donné à l'Union africaine l'idée c'est que dans 10 ans tous les enfants en Afrique utilisent les mêmes outils et les mêmes contenus par rapport à l'enseignement de l'histoire et de la géographie de l'Afrique à l'échelle d'un continent et les programmes pilotes sont tentants d'être mis en place en Egypte et au Kenya donc d'abord former ces outils numériques créer ces outils numériques former les professeurs des écoles pour justement enseigner cet esprit pan-africain et l'histoire millénaire de ce continent dont la colonisation et l'esclavage sont un tout petit morceau c'est ce qu'il a fallu aussi que j'explique aux gens des Antilles en disant tout le monde n'est pas africain sinon Afrique berce de l'humanité alors on fait une saison mondiale et que donc je m'arrête à la diaspora récente et je ferme la porte là quand c'est la misère personne n'est africain quand il y a des opportunités de visibilité tout le monde veut en être donc là oui je fais la police et je l'assume donc ce qui va se passer c'est qu'il y aura une convention qui va être signée entre l'état français à travers le ministère et l'UNESCO donc à travers le département histoire générale de l'Afrique pour que justement on mette à la disposition de la France ces mêmes outils pédagogiques qui ont été validés par les 55 puisqu'en fait l'Union africaine c'est 57 états puisque le Sahara occidental est reconnu et donc en espérant et donc là il y a une task force une équipe qui a été montée au niveau du cabinet du ministre et on est en train de voir justement par rapport à l'année scolaire 2020 2021 et même 2019 en tout cas les derniers trimestres comment est-ce qu'on va parler du monde à travers justement dans les programmes à travers ces outils et dans la symbolique juste pour finir les gens entendent souvent dire il faut aider l'Afrique il faut aider l'Afrique il faut aider l'Afrique là c'est l'Afrique qui va aider la France pour que ses enfants soient moins bêtes quand il s'agit de l'Afrique voilà